Benoît Dessault-Saint-Cours, je suis consultant, coach et formateur en management. La certification de CaliOPI est nécessaire pour bénéficier des fonds mutualisés ou publics de la formation professionnelle. L'échéance initialement fixée à 2021 a été repoussée à 2022 pour cause de COVID, mais l'exigence demeure. Et en tant que contribuable, je trouve plutôt rassurant que l'État s'intéresse à la qualité des prestations de formation. Au-delà des prestations de formation, le référentiel CaliOPI est effectivement un guide pour les autres activités de conseil et de coaching. L'auditeur s'est déplacé sur site et nous avons passé en revue l'intégralité des critères du référentiel. Étant formateur indépendant, c'est moi qui ai piloté l'ensemble du processus. Ce n'est pas si compliqué et ça présente un gros avantage, c'est que je ne perds pas de temps à identifier le responsable d'une action à mener. Le guide CaliOPI, diffusé par le ministère du Travail régulièrement les jours, est indispensable. Ensuite, il faut un peu de travail pour s'assurer qu'on est dans l'équipe. Une démarche qualité, ce n'est pas un effort de quelques jours. C'est un engagement dans la durée et ça doit être vécu comme une opportunité de clarifier et d'améliorer son fonctionnement. Et pas comme une contrainte administratrice. Effectivement, je disposais d'un petit manuel qualité, assez rudimentaire, mais qui m'a été très utile pour la bioteur. Efficace, opérationnel, rapide. J'ai sollicité trois organismes certificateurs. L'offre de SGS était vraiment adaptée à ma situation. Les délais me convenaient parfaitement et le rapport qualité-prix était vraiment compétitif. Oui, sans réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada